Salut, c'est Mario. La vidéo d'aujourd'hui vous est présentée par les produits LOST. L'objectif d'avoir créé le K-LOST et le M-LOST est d'éviter les inconvénients qu'amènent la perte d'un objet de valeur comme une manette de véhicule par exemple, un animal de compagnie, un sac à dos, une valise de voyage ou tout autre objet qui nous tient à cœur et qui peut valoir une petite fortune. Avec nos produits, on évite des situations regrettables qui pourraient survenir si vous perdiez votre manette de véhicule, ce qui vous obligerait à racheter une manette, à la faire programmer ainsi que d'autres frais dispendieux si vous êtes à des kilomètres de votre résidence. Pour votre animal de compagnie, il faut lui éviter l'expérience très désagréable de se retrouver à la fourrière s'il s'est égaré. Ainsi, lorsque la personne qui retrouve votre animal ou tout autre objet n'a qu'à vous contacter facilement et sans délai étant donné que sur le produit, nous retrouvons votre numéro de cellulaire. En plus d'être fait en partie de matière recyclée, le K-LOST et le M-LOST sont des produits fabriqués au Québec. Ils sont ultra légers, très solides, ils ne font pas de bruit agaçant. Nos produits sont une solution très abordable. Ils vous seront livrés chez vous gratuitement après seulement quelques clics. Dans l'environnement actuel où les clients veulent tout tout de suite et gratuitement, c'est essentiel qu'on établisse un cercle de confiance et de crédibilité avec nos clients le plus rapidement possible. En particulier parce que le service que nous fournissons est unique en soi. Les stratégies habituelles de vente ne fonctionnent pas ici. On vend un produit que la plupart des clients n'ont jamais vu auparavant et qu'il leur est pratiquement impossible de vérifier si le travail a été fait. Vous devez donc établir un lien avec le client pour gagner sa confiance et l'assurer que vous allez prendre soin de lui. La plupart des ventes dans le service après-vente dépendent de la confiance que le client vous accorde. On l'appelle, comme on l'a dit précédemment, le cercle de confiance. Ce cercle va vous aider à réaliser et augmenter la rétention de vos clients. Je sais qu'il y a beaucoup de formation pour les conseillers techniques sur la façon de conclure une vente. C'est la pire des choses que vous puissiez enseigner à vos conseillers. C'est la façon de conclure une vente. Si vous avez déjà ouvert des bons de travail et que vous le comprenez vraiment comme moi, la vérité est que si vous demandez trois ou cinq fois à un client d'acheter quelque chose, il ne reviendra jamais. La fidélisation étant aussi importante qu'elle est dans notre secteur, la clé pour les conseillers qui vendent dans le domaine du service après-vente est d'abord et avant tout d'établir une relation et de gagner la confiance des gens. La différence entre vendre un client un véhicule, un vêtement ou un cellulaire, c'est que lorsqu'il achète ses articles, il a quelque chose qu'il peut voir et tenir entre les mains. Dans le service après-vente, vous vendez quelque chose d'intangible qui ne touche pas vraiment les sens du client. Lorsqu'il achète un réglage de la géométrie ou une réparation de frein, souvent, il ne voit même pas les plaquettes de frein ou une quelconque différence dans le véhicule lorsqu'il conduit. Il est donc très important qu'il nous fasse confiance et croit en nous. C'est d'autant plus important que d'essayer de les convaincre ou de les closer. Il est donc très important que vous compreniez que la vente est d'abord et avant tout une question de confiance et de relation. Commençons donc par le début en établissant une connexion instantanée. Rien ne tue la connexion plus rapidement que de faire en sorte que votre client vous cherche et ensuite vous trouve. Avec un peu de chance, vous rencontrez déjà tous vos clients dans l'aire de service. Donc, lorsque vous rencontrez les clients à leur voiture, ne posez jamais des questions stéréotypées du genre « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Est-ce que vous avez un rendez-vous? » Engagez plutôt une conversation sur ce qui est important pour le client. N'oubliez pas que pour la très grande majorité d'entre eux, la voiture est une marchandise et non pas leur passion. Lorsque vous faites le tour du véhicule avec votre client, votre objectif doit être d'établir un lien avec eux. Parlez de choses comme leurs animaux de compagnie, leurs enfants, leur travail, leur équipe de hockey ou de soccer favorite. Parlez de tout sauf la voiture. Établissez une relation de confiance et une connexion comme vous le feriez avec un ami. Par exemple, imaginez que le client avec qui vous êtes soit chez vous pour un barbecue. De quoi vous parleriez? Concentrez-vous sur ce sujet lorsque vous guidez le client autour de son véhicule. Dans les années 50, les conseillers techniques n'existaient même pas. La plupart du temps, les clients entraient directement dans l'atelier et traitaient directement avec le technicien. Une partie de votre rôle en tant que conseiller en entretien consiste à vous assurer que vos clients entretiennent leur véhicule et qu'ils comprennent ce qu'il faut faire. Donc, vérifier l'historique et conseiller en conséquence. La plupart des études montrent que les clients n'entretiennent généralement pas leur voiture parce qu'ils n'ont pas été informés ou que l'entretien prévu n'aura pas été communiqué de façon efficace. Faites venir à vos clients votre bureau, vérifiez leur historique et conseillez-les clairement sur les problèmes d'entretien à résoudre. Que votre établissement fasse une inspection en 20 points ou en 58 points, présentez-la d'emblée à vos clients. Abordez-la en disant quelque chose du genre Pendant que la voiture est ici, le technicien va les vérifier pour des questions de sécurité. De cette façon, lorsque vous appellerez vos clients pour leur faire part des problèmes de sécurité que le technicien a trouvé, ils ne penseront pas que vous cherchez simplement du travail. Au contraire, vous aurez l'air du héros ou de l'héroïne que vous êtes. Ne mendiez pas les clients pour avoir un bon sondage à la fin du processus. Voici d'ailleurs quelque chose que la plupart des gens de l'automobile ne vous disent pas. Engagez-vous dès le départ. Certains des conseillers techniques que j'ai vus ressemblent à des sans-abri qui m'enduient au monde lorsqu'ils attendent la fin pour mentionner le sondage. Engagez-vous dès le départ envers votre client à lui fournir un service de haut niveau et aussi apprécier ses commentaires. Il vous suffira ensuite de le lui rappeler gentiment à la fin de son rendez-vous. L'une des plus grandes erreurs que peuvent commettre les conseillers techniques est de ne pas dire la vérité. Il est facile de se laisser emporter par le moment, de rédiger le bon de travail en essayant d'établir une relation avec le client et trop en promettre. Ne dites pas que vous pouvez faire les travaux par exemple avant 14 heures alors que vous ne savez pas encore ce dont le véhicule a besoin. Faites en sorte que le temps passé avec votre client soit le plus long possible. Plus la fenêtre est longue, plus il y a de chances d'ajouter du travail supplémentaire au bon de travail. Fixez correctement le cadre dès le départ pour ne pas causer de déceptions à l'arrière. Parfois un tout petit geste apparemment insignifiant peut donner lieu à d'énormes récompenses. C'est la même chose avec nos clients. La procédure habituelle veut que le client appelle le conseiller technique pour savoir quand les travaux seront terminés. Une bonne pratique qui vous permet de vous distinguer les autres conseillers techniques est d'appeler votre client deux heures après son arrivée pour lui laisser savoir où on en est rendu avec son véhicule. Notez l'heure à laquelle vous avez ouvert le bon de travail sur votre fiche de suivi et dans les deux heures qui suivent, appelez-les. Même si vous n'avez rien de nouveau à signaler, faites-leur savoir que tout évolue normalement. C'est aussi simple que de dire « notre technicien a commencé le travail sur votre véhicule ». Une fois que le technicien a examiné la voiture et vous a remis la fiche d'inspection, appelez-le pour lui donner le diagnostic le plus rapidement possible. S'ils sont dans la salle d'attente, faites-les venir à votre bureau pour présenter le travail en privé. Lorsque vous présentez le travail, faites toujours passer la valeur en premier et le prix en second. La plupart des conseillers ont tendance à énumérer le prix de chaque pièce. Le client n'entendra que les chiffres. Il est essentiel que vous vendiez la valeur avant de vendre le chiffre. Même si vous savez que vous pouvez terminer la voiture à 15 heures, dites au client qu'elle sera prête à 17 heures. Figurez-vous qu'elle aura alors une agréable surprise lorsque vous l'appellerez à 15 heures pour lui dire que son véhicule est prêt à être récupéré. Rappelez-vous, promettez moins et livrez plus. Il est aussi impératif que vous ayez un système en place pour garantir le contrôle de la qualité. En fait, c'est une toute petite étape supplémentaire qui fait la grande différence en termes de satisfaction de la clientèle. Inspectez les voitures autant que vous le pouvez. Assurez-vous que les travaux sont complétés, que les clés sont en évidence et que vous savez où se trouve le véhicule avant d'appeler les clients pour qu'ils viennent les chercher. Assurez-vous aussi de raccompagner vos clients lorsqu'ils viennent récupérer leur voiture afin qu'ils ne fassent pas la marche de la honte vers la caissière. Souvent, quand les clients arrivent, ils vont directement à la caisse. Ils repartent sans que le conseiller technique n'ait fait le point sur ce qui a été fait et sur les travaux effectués lors de leur prochaine visite. Vous devriez toujours reprendre contact avec vos clients avant leur départ. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. La première consiste à ne pas remettre le document au caissier. Ainsi, le caissier ou la caissière doit vous informer de l'arrivée de vos clients. Deuxièmement, lorsque vous appelez vos clients pour les informer que leur voiture est prête, demandez-leur de passer vous voir avant de passer à la caisse pour vérifier le rendez-vous. C'est à ce moment-là que vous devez leur rappeler votre engagement envers le sondage et qu'ils doivent s'attendre à recevoir un sondage du manufacturier. Le dernier maillon du cercle de confiance et la clé pour faire de l'argent en tant que conseiller technique est d'être présent lors de leur prochaine visite. Rester longtemps au même endroit et collectionner des clients. La vente deviendra la partie la plus facile lorsque vos clients vous apprécieront et vous feront confiance. Le plus difficile sera de rester longtemps au même endroit. Mais lorsque vous serez dans un commerce depuis au moins trois ans, vous aurez des clients qui reviendront et exigeront de faire affaire avec vous. Commencez par de petites étapes. Fixez-vous comme objectif d'entrer en contact avec deux ou trois clients par jour à un niveau beaucoup plus personnel. N'oubliez pas que les clients réguliers représentent des centaines de milliers de dollars de vente. Restez au même endroit et devenez un élément incontournable, une icône dans votre établissement et récoltez aussi le fruit de vos efforts. Grâce à ces simples conseils, vous disposez désormais des informations nécessaires pour vous épanouir en tant que conseiller technique et ainsi créer un cercle de confiance entre vous et vos clients. Connectez-vous instantanément avec vos clients. Intéressez-vous au client et non à son véhicule. Vérifiez l'historique et conseillez en conséquence. Présentez l'inspection. Engagez-vous dès le départ envers le sondage. Dites la vérité. Utilisez l'appel de deux heures. Appelez toujours avec un diagnostic. Faites vite. Assurez le contrôle de qualité. Évitez la marge de la honte. Évidemment, soyez-là la prochaine fois. Alors allez-y, mettez tous ces outils à l'épreuve et je vous garantis des résultats. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous rappelle que la vidéo d'aujourd'hui vous a été présentée par les produits Lost. Si vous perdez vos choses et que quelqu'un les retrouve, il ne suffit que d'un coup de fil pour qu'elles soient de nouveau entre vos mains. Que ce soit une clé personnelle d'entreprise, de véhicules ou un animal de compagnie, les produits Key Lost et I'm Lost permettent à la personne qui a retrouvé ce que vous avez perdu de vous contacter par cellulaire sans délai. Utilisez le lien promotionnel dans la fiche description au bas de l'écran pour en profiter dès maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine.